Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé du Salon. On est au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Nous sommes au Social Club, l'émission où on installe la littérature jeunesse en plein cœur de la société. Comme tous les jours, je suis avec Sylvie Vassalo, la directrice du Salon. C'est l'avant-dernier jour, Sylvie, ça passe toujours trop vite ? Oui, ça passe vite, c'est dommage, mais aujourd'hui c'est une grande journée et demain nous accueillons les professionnels. Notre thème du jour, c'est l'empêchement de lire, comment tourner la page. On parle de l'accès aux livres pour les publics en situation de handicap. C'est un sujet qui te tient à cœur, Sylvie ? Oui, c'est un sujet qui me tient très fort à cœur parce que je crois que toute la société a besoin de prendre conscience de l'ampleur du problème. Aujourd'hui, il y a 10% de la population française, donc ça fait 7 millions de personnes, qui sont empêchées de lire dans tous les sens du terme, pas seulement de la littérature, y compris de lire les consignes quotidiennes qu'on peut trouver partout du fait de leurs différents handicaps. Et par ailleurs, il y a 92% des titres qui paraissent, qui ne leur sont pas accessibles. Donc on mesure l'ampleur du problème. Une fois que ces chiffres sont énoncés, ce n'est pas si facile de résoudre le problème puisqu'il y a différentes situations et je crois que ça va être tout le sujet de votre débat. Et quel est ton chiffre aujourd'hui, Sylvie ? C'était assez difficile de choisir parmi tous les chiffres qui disent l'ampleur de cette difficulté. Il y a des enfants en situation de 10, comme on dit. Il y a tous les enfants qui sont en situation de déficience visuelle, auditive. J'ai choisi de vous parler plus particulièrement des enfants qui sont en situation de trouble autistique parce que nous avons un petit robot de lecture, Looping, qui les accompagne. Et il fait quoi exactement, Looping ? Alors Looping leur permet d'abord de se concentrer en faisant une gymnastique de lecture quand nous l'amenons dans les différentes classes ou en direction de ces enfants. C'est le premier temps de l'expérience. Ensuite, les enfants choisissent un livre, le montrent à Looping qui reconnaît cet ouvrage et qui va s'installer avec eux pour faire la lecture. Et ce qui se passe, c'est que Looping a une voix totalement neutre d'émotions. Et pour ces enfants, ça leur permet d'entendre le texte parce que sans quoi ils sont trop perturbés par l'ensemble des émotions d'un lecteur classique. Je vais laisser la parole à Looping. Voilà, il met un peu de temps. « Bonjour, je m'appelle Looping. Sylvie va vous lire un extrait de ma lumière de Franck Bouis et Mélodie Bâché chez Albin Michel. » Merci Looping. « Plus tard, nous sortons nous promener dans les rues apaisées. Je n'ai pas peur de tomber. Maman me tient la main. Les autres pensent que je ne vois pas. Mais moi, je vois. Je vois à ma manière. Maman et ma lumière. » Merci Sylvie. Je te retrouve demain pour notre dernière émission. Déjà, on parlera de plurilinguisme. Et nous, on se retrouve tout de suite avec nos invités du jour. Merci. Nous voilà de retour sur le plateau du Social Club pour parler aujourd'hui de lecture et de handicap. Je suis avec quatre invités. Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je crois savoir que vous avez une sensibilité particulière pour le sujet. Vous êtes notamment investi en ce qui concerne les Jeux paralympiques. D'où vous vient cette sensibilité ? Le micro. Bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. D'abord, les départements et celui de la Seine-Saint-Denis, comme les autres, ont des responsabilités en ce qui concerne la prise en charge, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Également parce que nous avons la responsabilité des collèges et donc cette volonté que l'école soit toujours plus inclusive, il faut la déployer aussi dans les collèges que nous construisons ou que nous rénovons. Et puis, comme président du département, je suis aussi un élu local. Et comme élu local, on est régulièrement interpellé par des familles, par des mères de famille notamment. Je pense en particulier à elle parce que j'ai le souvenir, par exemple, d'une mère de famille qui élève seule ses quatre enfants, dont l'un présente des difficultés et même une situation liée à sa trisomie. Et donc, sa difficulté d'être accueillie à l'école de manière classique, normale. Et après avoir été, par exemple, maintenue quatre années dans une école maternelle, la mère de famille complètement angoissée à l'idée qu'à la rentrée, son enfant pourrait ne pas être accueilli. Parce que malheureusement, notamment dans notre département, mais pas seulement, il y a un manque de place cruel en établissements spécialisés ou même d'accompagnants à l'école, se dire qu'elle allait, par exemple, devoir interrompre son activité professionnelle pour prendre en charge elle-même la scolarité de son enfant. Et bien, c'est des situations auxquelles on est tous les jours confrontés. Quand on a des responsabilités publiques, on se doit d'agir. Pas seul, avec d'autres, avec des partenaires, aux côtés de l'État. Mais il faut absolument que notre société ne se contente pas de mots sur l'inclusion, mais agisse vraiment. Et disons-le, notre pays est encore bien loin du compte. On reviendra sur les actions du département de la Seine-Saint-Denis dans la discussion. Je suis également avec Vanessa Vanathen. Vanessa, vous êtes chargée de mission publique empêchée au ministère de la Culture. Vous êtes conservateur en chef des bibliothèques et vous travaillez au cœur du service du livre et de la lecture. Votre combat, c'est de faciliter l'accès aux livres au public en situation de handicap. Pour vous, quand vous étiez petite, Vanessa, les livres, ça représentait quoi ? Alors, ça représentait beaucoup de choses. C'était indispensable pour moi, puisque je suis moi-même concernée. Je suis une malentendante. Je suis née sourde, en fait. Et donc, c'est vraiment les livres qui m'ont permis de connaître le monde autour de moi, de savoir ce qui se passait, puisque je n'entendais pas ce que disaient mon frère, mes camarades. Je n'entendais pas ce que disaient les adultes autour de moi. Et voilà, quand j'étais petite, ma mère était bibliothécaire. Et donc, elle ramenait beaucoup de livres à la maison. Et tous les soirs, nos parents nous lisaient une histoire. Donc, on se blottissait, mon frère et moi, à côté d'eux. Et ma mère, quand elle lisait, elle suivait les lignes avec son doigt. J'ai appris à lire comme ça, en fait. J'ai appris à lire assez tôt. C'est vraiment les livres. Pour moi, c'était vraiment indispensable dans mon enfance, ma scolarité, mes études, etc. D'où votre envie de donner l'accès aux livres à tout le monde. Je suis également avec Sophie Blain, directrice des éditions Les Doigts qui rêvent. C'est une maison d'édition qui travaille sur des livres tactiles et sensoriels pour les enfants en situation de handicap visuel, notamment. Sophie, d'où vous vient cette sensibilité pour la question du handicap ? Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je suis éditrice jeunesse spécialisée en accessibilité depuis une vingtaine d'années. Et le point de départ, en fait, c'est de collecter les besoins des publics, d'être au plus près des besoins, pour faire une proposition, être aussi dans l'innovation. Donc il y avait le recueil des besoins et puis en même temps de trouver des solutions qui n'existaient pas encore. Donc c'est ce qui motive mon activité depuis une vingtaine d'années. On est aussi avec Héloïse Garrido qui est assistante d'édition et chargée de communication à La Poule qui Pont, une maison d'édition qui propose notamment une collection pour les enfants, les adolescents. 10. On reviendra sur les définitions. Mais Héloïse, le handicap invisible, c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Oui, bonjour. Effectivement, moi, quand j'étais petite, quand j'ai appris à lire, j'ai eu beaucoup de mal en CP. J'ai failli redoubler mon CP quand j'étais enfant parce que la méthode globale n'était pas vraiment adaptée à mon cas. Et du coup, je remercie mon enseignante de CP qui m'avait fait des petites fiches de syllabation durant les petites vacances de printemps. Et j'ai su rapidement lire grâce à ça. Mais c'est vrai que ça a été un empêchement durant toute ma scolarité. Par exemple, lire à l'oral était un cauchemar pour moi parce que mes camarades me regardaient d'un air un petit peu mauvais parce que j'étais très mauvaise. Et aujourd'hui encore, lire à l'oral, pour moi, est vraiment un exercice difficile. Donc, c'est quelque chose qui me touchait. Moi, quand j'ai cherché à travailler et que j'ai rejoint La Poule qui Pont, c'est cette collection justement adaptée pour les enfants dyslexiques. Merci Héloïse. Nous parlons de handicap. Handicap. Stéphane, le handicap, vous l'avez dit, est l'une des prérogatives du département. De quoi on parle quand on parle de handicap ? Ça englobe quel spectre ? De quoi devez-vous vous occuper ? C'est forcément très large. D'abord parce que le département, les départements en général ont la responsabilité des maisons départementales des personnes en situation de handicap. La MDPH, assez connue pour les familles qui sont concernées. Bien évidemment, pour toutes les questions liées à l'autonomie, d'ailleurs des personnes âgées comme des personnes handicapées, pour la mobilité dans les transports, pour faciliter l'accessibilité aussi dans le logement, mais aussi dans nos propres habitements publics. Et donc désormais, quand les collectivités locales qui ont la responsabilité de la construction des établissements scolaires, et s'agissant des départements, ce sont les collèges, cette question, elle est pour nous au cœur de la réflexion de nos nouveaux programmes, pour qu'on ait des bâtiments qui soient accessibles, pour l'utilisation de certains matériaux, pour l'utilisation des éclairages. Vous parliez des Jeux olympiques et paralympiques, moi j'ai trouvé par exemple que dans le dossier de candidature de la France, de Paris, finalement on n'était pas au moins dans les équipements, on avait un peu manqué d'ambition. Et donc j'ai souhaité que le département, par exemple, prenne l'initiative et construise un équipement, il sera situé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, c'est un équipement qui s'appelle le Prisme, un équipement dont la conception originelle a été imaginée de façon totalement universelle, pour qu'y compris la pratique des valides ou des personnes en situation de handicap, comme des personnes d'ailleurs à mobilité réduite, puissent pratiquer de l'activité physique, de l'activité sportive, amateur ou même professionnel, parce que l'idée c'est aussi qu'il puisse y avoir des évaluations, par exemple pour des sportifs de haut niveau, puissent se faire dans le même lieu. Et donc il n'y a pas d'équivalent en France et peut-être même en Europe sur un bâtiment comme celui-là. Mais de manière plus précise, plus concrète, par exemple, le département a fait un partenariat avec une société qui a conçu des lampes qui s'appellent LexiLight pour justement favoriser la lecture pour des enfants qui ont différents troubles, notamment dyslexique, dysorthographie, dysgraphisme, en grossissant les lettres et en leur permettant ainsi de pouvoir participer aux activités de lecture au sein de la classe. Mais je pense également à un partenariat avec l'association Andéo pour sensibiliser à la question du handicap à travers l'organisation d'ateliers, de formation tant en direction des équipes éducatives que des élèves eux-mêmes pour que, encore une fois, cette idée de l'inclusion, de cette question de l'universalité, elle puisse se pratiquer concrètement. J'ajoute une dernière chose pour ne pas être trop long. Dans tous nos nouveaux établissements, le département fait en sorte qu'il y ait des espaces partagés, que des espaces qui puissent être ouverts en dehors du temps scolaire aux parents d'élèves, aux activités en dehors du temps scolaire avec des associations, avec des clubs sportifs. Je souhaite que dans ces espaces partagés, y compris parce que je vois ce qui se fait ici au salon, on puisse par exemple déployer des biblioconnexions, notamment pour permettre que des parents, des enfants qui ont besoin par exemple de la lecture collective puissent le faire grâce à cet outil de la biblioconnexion. Vraiment, je termine. Je pense que l'enjeu par rapport au handicap, mais par rapport à plein d'autres questions dans notre société, c'est d'imaginer des dispositifs universels qui s'appliquent à tous pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce sentiment de séparation. Et donc, ça implique des lieux, des espaces, des dispositifs, des méthodes qui visent l'universalité si on veut une société cohérente et inclusive. Vous avez évoqué l'accessibilité aux lieux et des solutions universelles, mais parfois certains contenus ne sont pas adaptés aux enfants en public de handicap. Vanessa, en tant que conservateur en chef des bibliothèques, vous avez créé une plateforme qui facilite l'accès à la lecture pour ces publics. Racontez-nous comment ça fonctionne. Alors, la plateforme n'est pas créée encore. Elle est en cours de création. Elle est en cours. Elle est en phase de préfiguration, comme on dit. Voilà. Donc, c'est un projet interministériel. C'est vraiment... Donc, le ministère de la Culture, bien sûr, est impliqué. Le ministère en charge des personnes handicapées. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, le ministère du Travail. Donc, on travaille tous ensemble sous la houlette des services de la Première ministre. Voilà. C'est vraiment un projet interministériel avec des financements à la clé. Donc, pour l'instant, on est sur un projet 2023-2025. C'est un projet de portail national de l'édition accessible et adaptée. Enfin, le nom ne sera sans doute pas celui-ci. Mais voilà. Donc, c'est pour dire que ce portail national a vocation à ouvrir en 2025. Et donc, il permettra aux usagers empêchés de lire en raison d'un handicap, que ce soit les enfants, les familles, les enseignants, leurs accompagnants, les personnes qui travaillent, les personnes âgées, puissent trouver sur ce portail l'ensemble de l'offre d'édition accessible ou adaptée. Alors, ils vont pouvoir savoir ce qui existe actuellement, ce qu'ils peuvent consulter. Voilà. Donc, les ouvrages des Doigts qui rêvent ou de la poule qui pompe, par exemple, vont pouvoir être signalés sur le portail. Et les familles, les enfants vont pouvoir, les bibliothécaires aussi, vont pouvoir savoir où trouver ces documents partout en France. Et s'il s'agit d'édition numérique, ils vont aussi pouvoir télécharger les adaptations qui ont été réalisées. Voilà. Après, si c'est de l'édition numérique, mise à disposition dans le commerce par les éditeurs eux-mêmes, devront se tourner soit vers des librairies, soit vers des bibliothèques pour les consulter. Et Sophie et Héloïse, vous travaillez sur la création de supports pour des besoins spécifiques. Comme le disait Sylvie, il y a une diversité de besoins et c'est quasiment du cas par cas. Sophie, j'aimerais qu'on découvre ensemble les livres que vous créez au sein des Doigts qui rêvent. Comment vous pensez ces livres adaptés à des publics en situation, des publics non voyants ou mal voyants ? Donc, au sein des Doigts qui rêvent, ce sont des livres qui vont être tactiles. Mais le texte va être tactile et aussi les illustrations. Donc, on pourrait penser simplement qu'on va prendre une illustration qui est faite dans un livre pour des voyants. Et puis, là où il y a des couleurs différentes, on mettra des textures différentes. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça qu'on procède. Quand on va faire une adaptation d'un album, on va recréer une illustration qui va être adaptée au mode de représentation des personnes aveugles ou malvoyantes. Et on va donc recréer pour que ça ait du sens quand on va les découvrir tactilement. Donc, là, par exemple, vous avez Scritch Krat de Kitty Crotter. Donc, c'est l'histoire d'une petite grenouille qui a peur du noir, qui a peur d'aller se coucher seule. Et là, on a des illustrations symboliques. Donc, selon l'âge des enfants et puis selon la volonté artistique, parce que pour les voyants, il y a des styles graphiques très, très variés. Donc, on essaye de coller au mode de représentation des enfants aveugles dans leurs déambulations tactiles. Et aussi d'avoir un propos qui va être assez varié pour offrir une pluralité d'illustrations. Donc, là, en l'occurrence, ça va être des illustrations assez symboliques où on va expliquer au début, c'est un code. On va expliquer que le petit rond vert, ça va être la grenouille. Le plus gros rond vert, ça sera son papa ou sa maman. Pour lui permettre d'être en autonomie, pour découvrir, pour éviter qu'il y ait une fatigue cognitive qui s'installe. Parce que, voilà, s'il y avait des illustrations trop complexes, on serait toujours dans une explication de texte auprès de l'enfant déficient visuel. Et il y a un moment où c'est fatigant. Et donc, là, on est vraiment dans une recherche de lecture plaisir. C'est des années et des années de recherche, de développement, d'échange avec les familles pour être toujours au plus juste, pour que ça fasse sens. Parce que, voilà, en tant que voyant, on ne peut jamais se mettre complètement à la place des publics. Donc, il faut sans arrêt être dans une démarche recherche-action, tester, voir comment ça fonctionne. Et puis, avoir des échantillons de publics assez variés pour que, voilà, on puisse avoir des retours qui soient qualitatifs et quantitatifs. Nous retrouvons tout de suite Héloïse pour nous présenter ce qui se fait à la poule qui pompe. Mais juste avant, je vous propose de regarder la chronique de Timothée de Fonbel et de Benjamin Chaud pour lire n'importe où, n'importe quand. On se retrouve juste après. Attention, le livre est un objet particulièrement précieux et de haute valeur. Aussi, la manipulation de livres trop fragiles, trop beaux, trop complexes, par des enfants ne sachant parfois même pas lire, n'est pas recommandée. Elle doit être plutôt obligatoire. Nous voilà de retour sur le plateau du Social Club avec nos invités. Comme nous le dit Timothée de Fonbel, les livres sont un objet précieux, mais tout le monde n'a pas les mêmes types de besoins. Le livre idéal pour quelqu'un ne sera pas le livre idéal pour quelqu'un d'autre. Et Héloïse, à la poule qui pond, vous avez réfléchi à des supports plus adaptés pour les cas particuliers des enfants et des adolescents dys. On entend quoi par dys ? Alors, les troubles dys, ça va être tout un ensemble de troubles cognitifs. Donc, on va retrouver, par exemple, le trouble de l'apprentissage et de la lecture avec la dyslexie. Il va y avoir aussi la dyscalculie où celle-là, ça va être plutôt pour les chiffres. Donc, il y a un ensemble de troubles et nous, à la poule qui pond, on s'est plutôt intéressés à la dyslexie. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est Valentin Maté, le gérant de la maison d'édition, qui est lui-même dyslexique, qui a eu un rapport très difficile à la lecture et aux lettres toute sa vie. Il a essayé de s'éloigner un maximum. Au final, des années plus tard, il y revient. Il est de coup éditeur, mais aussi auteur. Et donc, ça lui tenait à cœur de faire cette collection adaptée. Parce que lui-même, quand il était enfant, il trouvait que le matériel mis à disposition, par exemple, dans les cabinets orthophonistes, il n'avait pas envie de lire un livre avec écrit pour dys, spécialement. Donc, on a voulu penser toute une collection adaptée. Donc, on se présente comment ces livres adaptés aux personnes dys ? Quelles sont les spécificités ? Alors, les spécificités, c'est nous, on va utiliser la syllabation. Donc, en fait, on va avoir une alternance de couleurs entre le rouge et le noir qui correspond à chaque syllabe. C'est pour pouvoir faire un découpage qui soit plus facile pour comprendre quelles lettres fonctionnent ensemble pour les enfants. Après, on a aussi de base la police d'écriture même qui a été choisie pour sa lisibilité, parce qu'il y a des enfants qui vont confondre certaines lettres. Et ensuite, on va avoir les liaisons obligatoires qui sont indiquées. Parce que, par exemple, là, vous avez Petit Ogre veut un chien, qui est le premier livre de la maison d'édition. Rien que sur le titre, Petit Ogre, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, on a mis les liaisons obligatoires. Et il y a également les lettres muettes qui sont soulignées pour montrer qu'il ne faut pas les prononcer à l'oral, mais elles sont aussi bien là, il ne faut pas les oublier pour l'écrit ensuite. Donc, la syllabation, en plus, permet de faire plus facilement ce lien entre l'écrit et l'oral. Et de manière générale, avoir un texte plus aéré aussi, pour que ça soit plus simple et plus fluide pour les enfants, qui leur permettront ensuite de se concentrer sur le sens de ce qu'ils lisent, plutôt que déchiffrer. Parce que ça fait partie aussi de la dyslexie, c'est comprendre ce qu'on lit, qui peut être difficile. Et je me tourne vers vous, Vanessa. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un adulte d'avoir eu des supports adaptés dès le plus jeune âge ? Qu'est-ce que ça peut débloquer, vous qui avez une vision d'ensemble ? Vous avez travaillé dans les bibliothèques, vous connaissez très bien ces lieux de lecture. Ça peut changer quoi dans la vie d'un adulte d'avoir ces possibilités-là dès l'enfance ? Ça peut vraiment tout changer. C'est vraiment le fait de pouvoir avoir accès à de la littérature, de l'imaginaire, les ouvrages scolaires, universitaires, etc. Ça lève quantité de barrières, ça donne confiance en soi, ça permet aussi de s'ouvrir et de pouvoir s'imaginer soi-même en tant qu'adulte, futur citoyen, etc. Enfin, ça me paraît tout à fait essentiel. Héloïse, c'est le cas de Valentin, le fondateur de La Poule qui pont. Pour lui, il avait même choisi une voie qui lui éviterait de lire le plus possible, c'est ça ? C'est ça, il était parti ingénieur informatique, donc pour le coup, il s'était vraiment éloigné des lettres. Et au final, lui, il était très proche. En fait, il aimait les histoires parce que son père lui a lu des histoires pendant très longtemps parce qu'il avait un petit frère. Donc, il a profité du petit frère pour avoir les histoires du soir jusqu'à très tard. Et donc, il avait développé ce goût pour les histoires et pour l'imaginaire. Et effectivement, la confiance en soi de lire, c'est très important de développer ça avec des outils quand on est enfant. Parce que voilà, un enfant qui est en train d'apprendre à lire ou qui a des difficultés, une fois qu'il arrive au bout du livre, c'est vraiment un sentiment incroyable. Et nous, on a beaucoup de retours de parents qui nous disent qu'ils sont très heureux de voir les enfants qui accrochent à lire et qui aiment ce qu'ils lisent parce qu'ils arrivent enfin à comprendre aussi. C'est une question qu'on avait déjà abordée quand on parlait des questions de genre et d'identité multiple, mais qui se prête aussi à la question du handicap. C'est la représentation. Sophie, qu'est-ce qu'on entend par représentation ? Pourquoi c'est important que les enfants retrouvent aussi leurs histoires, une diversité de personnages dans la littérature jeunesse ? Qu'est-ce que ça peut changer ? On est sur la construction d'une société, du coup, avec des valeurs communes, des références communes. Et c'est très important que des enfants ayant une situation de handicap puissent partager les mêmes personnages, les mêmes histoires, qu'on puisse avoir des discussions dans la cour de récréation autour des mêmes livres. Donc, pour les éditeurs, tout le travail, justement, c'est de pouvoir aider à construire cette société commune en incluant aussi ses publics dans le livre et la lecture. Et c'est pour ça qu'au doigt qui rêve, il va y avoir trois quarts, ça va être des adaptations d'albums qui sont déjà existants dans le commerce pour que les enfants puissent découvrir et partager dans une fratrie les mêmes histoires. Et parfois, il y a des histoires inédites. Mais voilà, on est plutôt sur des adaptations, ce qui est attendu aussi dans les écoles et dans les bibliothèques pour pouvoir partager. Donc, par exemple, pour « Où est spot ? Mon petit chien ? », c'est un des premiers livres dans les années 80 où il y avait des volets qui se soulevaient pour les enfants. Donc, il a été repris chez Nathan. Et donc, quand on a fait cette adaptation aux doigts qui rêvent cette année, on a repris le soin de recréer cette notion de volet qui existe pour des enfants voyants. Mais là, on l'a fait aussi pour des enfants qui seraient aveugles ou malvoyants. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est le grand défi, ce partage d'une culture commune. Et lorsqu'il y a une autre question dans le handicap, c'est aussi les entraves à la compréhension. On parle d'handicap invisible. Concrètement, comment on fait pour adapter le langage, d'après vous, les histoires à ces situations-là ? Est-ce qu'on peut raconter toutes les histoires à tout le monde ? Comment on fait, Héloïse ? Alors, nous, on ne se pose pas vraiment la question d'avoir une histoire particulière pour ce public-là. Nous, l'idée, c'est d'avoir exactement, en fait, que tous les enfants puissent lire les mêmes histoires. Comme, voilà, ce travail d'adaptation en achetant les droits de d'autres, par exemple, d'autres livres chez d'autres maisons d'édition, de les adapter, nous, dans le cas, voilà, pour les enfants qui seraient dyslexiques et ados adultes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas partir avec l'âge. C'est des troubles qui sont durables. Donc, d'avoir aussi des supports qui s'adaptent à tous les âges. Vous avez, par exemple, sorti des BD. Donc, ce n'est pas nécessairement pour les plus petits, mais c'est pour les adolescents, les jeunes adultes. C'est important aussi qu'il y ait une continuité de l'offre une fois l'enfance passée. C'est ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, sans offre, se sont éloignées de la lecture. Et nous, on avait envie un petit peu de redonner envie de lire à ces personnes-là, qui se sont éloignées. Et notamment grâce à la BD, parce que la BD, c'est quelque chose qui est très populaire, notamment ces dernières années. Et c'est l'envie, justement, par exemple, dans la cour de récré, qu'on puisse tous parler de la même chose. Donc, notamment avec La Semane, qui est une BD française, plutôt ado-adulte, pour le coup, qui a même une série animée. Donc, ça permet d'échanger ensemble, qu'on a tous lu les mêmes titres et un travail d'inclusion. Parce que, quand moi, j'étais plus jeune, la BD et le manga, c'était un petit peu mal vu à la cour de récré. Mais là, en ce moment, c'est la période. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de proposer, notamment La Semane. Il faut profiter aussi de ces formats populaires pour aller contre cette peur de lire, ce blocage que peuvent avoir des personnes qui sont en difficulté de lecture. C'est aussi des formats qui sont très utiles, j'imagine. C'est ça. Et puis, en plus, il ne faut pas... Il y a encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui dénigrent la bande dessinée. Mais c'est aussi de la lecture. Et de manière générale, tout support est bon à prendre. On lit tous les jours, même sur nos téléphones. C'est de la lecture et il ne faut pas l'oublier. Vanessa, je vous vois réagir. Est-ce que l'image, le dessin, l'illustration, c'est aussi une façon d'entrer dans la lecture pour des publics qui ont des difficultés particulières ? Oui, tout à fait. Le support illustré est bien sûr très important pour beaucoup de publics. pour les publics sourds, par exemple, pour les publics qui sont porteurs de handicap mental aussi. Le support bande dessinée, manga, livres illustrés est vraiment un vecteur même de plaisir, en fait, d'accès aux messages. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas un accès aux messages. Bien sûr, on lit comme chacun, chaque lecteur est unique. Je pense qu'on l'a beaucoup dit sur le salon et c'est tout à fait bien, tout à fait normal, tout à fait. Et tout à l'heure, on parlait avec Sophie de la question de la représentation, de se retrouver dans les histoires auxquelles on a accès, dans les supports qu'on découvre. Ça vous évoque quoi, cette question de la représentation ? Est-ce que vous aviez des supports, par exemple, quand vous étiez petite, dans lesquels vous vous identifiez ? Alors, quand j'étais petite, il y avait, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de littérature jeunesse avec des personnages, des enfants en situation de handicap. Mais par contre, je me souviens d'un roman, un roman jeunesse, où le personnage principal était sourd et j'étais éberluée quand j'ai découvert ça, parce qu'en fait, je ne me rappelle pas exactement l'histoire, mais il était très... c'était un garçon très manuel et il en était arrivé à sauver son groupe, le groupe d'enfants dans lequel il évoluait, parce qu'il avait compris qu'il y avait un problème technique, il fallait absolument le régler, sinon un grand malheur pouvait arriver. Là, j'étais vraiment éberluée quoi. Stéphane, est-ce que les choses ont changé dans... on parle de la littérature, mais c'est aussi la représentation dans l'espace public, dans les écoles, dans les bibliothèques. Est-ce qu'on a avancé sur cette question pour que les enfants puissent se reconnaître dans la société ? Elle progresse, mais disons-le, je pense qu'on est encore loin du compte. Justement, justement, par rapport à cet objectif d'une société plus inclusive. La loi qui a été votée en 2005, justement, sur la situation des personnes en situation de handicap, je crois, a été une avancée considérable, y compris dans la capacité des familles et des personnes concernées à exprimer le besoin. Moi, je suis très frappé par l'émergence dans l'expression des besoins des familles et des personnes concernées aujourd'hui, qui est beaucoup plus forte. On le disait tout à l'heure, les départements ont des responsabilités aux côtés des agences régionales de santé sur la question des personnes en situation de handicap. Et à l'occasion, par exemple, des dernières consultations électorales, les familles s'organisent, les familles interviennent dans le débat parce que les situations vécues sont terribles. Le département de la Seine-Saint-Denis est un département très jeune, disons-le, avec aussi des personnes en grande difficulté. Et comme souvent, les inégalités, elles sont cumulatives. Et donc, le fait que la réponse publique soit insuffisante, je pense par exemple aux accompagnants dans les écoles pour favoriser la scolarisation des enfants, des jeunes, on va dire de manière banale à l'école, mais ça nécessite qu'il y ait ce qu'on appelle les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. En Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a près de 2000 enfants qui bénéficient d'une notification de la maison départementale du handicap pour avoir un AESH dans sa scolarité. Eh bien, ils sont en situation d'attente parce qu'aujourd'hui, ce métier n'est pas suffisamment reconnu, n'est pas suffisamment rémunéré. Et donc, l'éducation nationale a une grande difficulté à recruter et donc à pourvoir ses postes. Ça, c'est pour l'accueil en milieu scolaire banal. Mais il y a aussi des enfants qui... Il faut favoriser l'école inclusive, mais il faut aussi des établissements spécialisés parce qu'il y a des handicaps plus lourds. Et il y a là aussi plus de 2000 enfants en Seine-Saint-Denis qui font l'objet d'une notification pour une orientation vers un établissement spécialisé et qui ne peuvent pas être accueillis, faute de place en nombre suffisant. Et donc, on peut proclamer la société inclusive, on peut voter la loi de 2005 et presque 20 ans plus tard, eh bien, on a encore ces situations. Une étude récemment publiée par une grande direction de l'État dit que le département de la Seine-Saint-Denis, notamment parce qu'il est le plus jeune de France métropolitaine, notamment parce que les familles, si elles n'ont pas la réponse publique, elles n'ont pas forcément les moyens par elles-mêmes de trouver d'autres réponses, eh bien, c'est le département le moins bien doté de France métropolitaine sur cette question de l'accueil à l'école ou des établissements spécialisés. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous évoquiez à nouveau, je réévoque la question des Jeux olympiques et paralympiques. Par exemple, il y a un pays en Europe, je pense au Royaume-Uni, à l'occasion des Jeux de Londres en 2012, qui a fait un saut considérable grâce aux Jeux, sur l'accessibilité dans les transports, sur l'accessibilité et l'école universelle. Il faut que la prise de conscience, elle soit forte à l'occasion de ces Jeux. À l'évidence, les Jeux paralympiques donnent de la visibilité pour la société tout entière. Et donc, je crois qu'on doit se retrousser les manches collectivement, parce que quand on, en particulier dans la République française, on proclame liberté, égalité, fraternité, ça a droit à se traduire pour chacune et chacun de nos concitoyens. On le voit, il y a encore du chemin à parcourir. Avant de terminer notre débat, Sophie, que peut la littérature jeunesse pour faire avancer les mentalités ? Est-ce que c'est une façon de faire bouger les choses sur ces questions-là ? La littérature, on doit pouvoir déjà la trouver partout. On doit pouvoir la trouver dans les lieux de lecture classique, c'est-à-dire un parent qui cherche un livre pour son enfant, il va d'abord aller en librairie. Donc, c'est déjà trouver des livres en librairie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais formé de libraire à la question de l'accessibilité. Et puis après, c'est en allant en bibliothèque aussi, pouvoir trouver des livres. Enfin, voilà, les livres sont partout. Et du coup, il faut que les livres accessibles puissent être partout dans des lieux classiques et dans des lieux plus spécialisés. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question, mais ça sera bon. C'est très bien. Et vos livres, on les trouve où ? Dans les librairies, les bibliothèques ? Où est-ce qu'on peut se les procurer ? Alors, on peut acheter en allant chez un libraire. On peut commander les livres. On peut les trouver, les référencer. Le libraire peut les commander. Donc, là, il n'y a pas de difficulté. Après, ils sont rarement en librairie eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire l'acte de les commander. Après, on peut les trouver aussi sur Internet, sur le site des Doigts qui rêvent. Vous, Héloïse, vos livres, on les trouve où ? Oui, également, on les trouve en librairie. Et c'est vrai que sur le salon, on a beaucoup de personnes, par exemple, qui nous ont dit « Ah, c'est génial ce que vous faites, mais on ne voit pas vos livres en librairie. » Parce qu'effectivement, il faut se poser la question de comment on met en avant tous ces albums-là. Donc, effectivement, c'est un travail en librairie sur comment on peut faire un rayon adapté, également en médiathèque, bibliothèque, mais aussi dans les écoles. Parce que nous, on a beaucoup de commandes pour les écoles. Mais après, on va trouver également nos livres sur notre site Internet. Également. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous propose de retrouver la chronique de Suzy Morgenstern pour ses 77 ans. Elle a fait un livre « 77 bonjours, 77 bonheurs » illustré par Athie Sorabi et paru chez Saltimbanque en septembre dernier. Aujourd'hui, son conseil pour profiter de la vie tous les jours. On se retrouve juste après. Je m'appelle Suzy Morgenstern. Je vais vous donner un truc pour une vie époustouflante. dynamise chaque nouvelle journée. Tous les matins au réveil, apprécie la vie. Crée un mantra. Vis ta vie, aime ta vie, respire la vie. Vivre, c'est magique. Aie confiance dans la vie. Toujours voir le côté positif. Le cerveau entend ce que tu dis. Si tu vas à l'école, mettez une bonne dose de bonne attitude de conquérante dans ton cartable. Faites que chaque mot compte, que chaque phrase compte, que chaque page compte, que la vie compte. Qu'on vive des merveilles. À commencer par des bonnes tartines, pain, beurre, miam, que la vie soit miam. Merci Suzy pour ces chroniques qui rendent de notre vie plus miam. Et je remercie aussi nos invités d'avoir été au Social Club aujourd'hui. Stéphane, Héloïse, Sophie, Vanessa, merci. Et vous qui êtes à la maison, si vous voulez poursuivre vos lectures sur la question du handicap, voici quelques propositions. On a tout d'abord 10 et célèbres de Guillaumette Faure et Mick Anki chez Casterman. C'est 24 portraits de femmes et d'hommes dyslexiques pour encourager les enfants. On y trouve par exemple Léonard de Vinci, Mika, Kéra Natlé. On a également une histoire d'amour de Antoine et Édouard Manceau chez Benjamin Média. Les créateurs de ce livre sont frères et ils nous racontent l'histoire d'une clarinette qui part vivre sa vie et trouve l'amour auprès d'un accordéon sur fond de musique des Balkans, donc un livre sonore. Et enfin, on a Lille au trésor, une nouvelle édition du livre de Stevenson illustrée par Olivier Fondevieille chez Kilema Édition. C'est une maison d'édition spécialisée dans la phalque, l'écriture facile à lire et à comprendre. Vous pouvez retrouver tous les titres cités pendant l'émission sur le site du salon slpjplus.fr et si vous voulez revoir les émissions du Social Club, c'est sur la chaîne YouTube du salon que ça se passe. Rendez-vous demain à la même heure, 18h15 pour la suite et la dernière émission du Social Club. Ce sera le thème du plurilinguisme qui sera abordé. Et dans un instant, à 19h15, vous retrouvez Camille Bourleau qui présente le live. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada